Générique Générique Voilà, de retour dans les vignes là où je viens d'obtenir 70 hectares d'autorisation. Voilà, le premier son nom la vigne, je viens de le faire à 50 mètres et voilà. Je pense une monnaie mais... Ouais, une monnaie... Elle a l'air récente, les bords sont propres. Je sais pas ce que c'est. Je vais la nettoyer et on verra ce que c'est. Allez, je continue. Voilà, encore dans un trou d'une quinzaine là. Putain, je tiens à montrer une chose. Voilà, le terrain il est caffi de canettes. C'est impressionnant comme le bord du terrain est complètement pollué et que l'intérieur, ça va largement mieux. Donc là je creuse sur les sons intéressants parce que sinon c'est que de l'aluminium. Et bien voilà. Un vieux bouton. C'est plus intéressant de sortir ça là, que des canettes de bière ou de soda. Bon ben je continue. Encore un son dans un trou de 5 cm à peu près. J'ai du mettre un coup là. On dirait un vieux bouton. C'est légèrement bombé. Et là c'est légèrement creux. Je pense à un vieux bouton. Putain, il est lourd. Ouais, je pense que c'est ça. Bon, je vais le nettoier. Allez, je continue. Bon, ben ça sonne pas trop là. Voilà, donc je m'arrête un peu sur tous les sons. Donc je sors beaucoup de merdouilles. Pas mal de canettes encore. Je vais essayer de rentrer un peu plus à l'intérieur dans les vignes. Mais là un son, vraiment, ça va super bien claquer. On dirait une roue. J'ai mis une moque là avec la pelle. Putain, c'est super lourd. C'est pas un dé, pardon. C'est pas un plomb de sac. Ça m'a l'air... Ouais, c'est percé au milieu. J'arrive à en enlever une partie. C'est du plomb. Voilà, c'est percé au milieu. Je sais pas ce que c'est. C'est très lourd. Bon allez, je continue. Ben voilà, 2 mètres, 2 mètres 50, peut-être 3 mètres après ma 5 centimes d'apos ou 5 centimes CRS. Ben voilà, a vu. Le détecteur, il m'a dit, Chris, là il y a encore un truc là. Voilà. Et là, c'est un beau pavé ça. C'est un peu lourd. C'est pas droit. Je vais la nettoyer si je pense une roumaine. Ouais, je pense que c'est ça. Et je vais la nettoyer. Je vous montre ça une fois nettoyer. Allez, je continue. Voilà, dans un trou de, on va dire, 100 centimètres. Voilà. Une basse os. Elle a chargé celle-là. Ok, c'est pas mal. Ça fait une trouvaille. Allez, je continue. Ben voilà, dans un trou vraiment pas très profond. Dans un champ là, il est quand même, il est quand même très, très grand. Il sera planté de lignes dans pas longtemps. Voilà. Il y avait un super son. Ça a claqué, méga claqué. C'est un pavé. C'est un pavé. Format 10 centimes de la peau. Et il m'a l'air d'y avoir des restes. Putain, je rentre juste dans le champ. Je viens de faire, allez, même pas 10 mètres. Putain. Eh, il est beau celui-là. C'est pas un petit centime de la peau ça. Il est chouette. Non, ça m'a pas l'air d'être un 10 centimes de la peau. Ça m'a l'air d'être autre chose. Mais je vois pas ce que c'est. Voilà, je vais nettoyer. Allez, je continue. Autant ça a sonné quand je suis rentré dans ce fichu champ là. Vraiment, vraiment, vraiment gigantesque. Et puis après, plus rien, mais plus un son quoi. Plus rien du tout. Et là, ben voilà. Format 10 centimes, Marianne. Une moderne. On peut manger. Ok, bon, c'est une trouvaille. Je continue. Voilà, dans un trou quand même pas mal profond. Une bonne vingtaine. Le garrette, il prend encore. Malgré le fait que les herbes sont quand même pas mal hautes. Voilà. Alors, ça sonne. C'est méga lourd. Je pense que c'est du plomb. Je sais absolument pas ce que c'est. Et ça sonne super bien. Voilà, apparemment, il y a ça à l'intérieur là. que je viderai en nettoyant avec de l'eau. Et voilà. Je sais absolument pas à quoi ça sert. C'est très très loin. Un plomb, un leste, pour une balance, je sais pas. Bon, allez, je continue. On va dans un petit trou de 5-7 centimètres. On va dans un petit trou de 5-7 centimètres. Voilà. Voilà. Une vieille pièce de franc. Un demi-franc. 1977. Ben voilà. C'est une trouvaille. Ça sonne super mal. Ça a super mal sonné. Comme un ferreux. Pareil. Voilà. Bon ben, je continue. Voilà. Donc, un trou, on va dire, de 40 centimètres. Ben voilà. Bon, j'ai eu du mal. J'ai eu vraiment du mal. C'est peut-être un bouton. Ah non, peut-être une monnaie. Je sais pas. Je ne sais pas. Absolument pas ce que c'est. Ça m'a l'air bien patiné, bien noir en dessous. Je ne vois pas. Bon, ben, je nettoie et voilà. Allez, je continue. Ouais, ben là, dans un petit trou de 5-7 centimètres. Voilà. Un reste de bijoux, je pense. Ça ressemble étrangement à un bijou que j'ai trouvé il y a quelques semaines de ça. Voilà. La déco est exactement la même. Voilà. Je vais regarder ça. Je vais nettoyer ça. Allez, je continue. Voilà. Dans un trou de même pas une dizaine. Voilà. Un pavé. J'espère. Une monnaie. La mise en point. Ça m'a l'air d'être du 10 centimes Napo ou 10 centimes CRS. Je ne comprends pas. Le temps, il y a une heure, il faisait super beau et là, il fait super mauvais. Limite, on se demande s'il ne va pas néger. Mais voilà. Alors, je ne vois pas ce que c'est. Ah oui, si je pensais à Napo. Voilà. Ouais, je pensais à Napo. Allez, je continue. Bon, une quinzaine de mètres après mon format Napo là. Un son un peu brouillon, c'était bizarre parce que ça sonnait alu, ça sonnait ferreux, ça sonnait un peu tout là. Mais voilà. C'est une monnaie quand même. Je ne sais pas. Il y a un truc en plein milieu là. C'est peut-être un bouton, je ne sais pas. Il y a plein de choses écrites dessus. Je ne sais pas si on les voit bien. Il y a un blason. Ouais, je pense un bouton. Ce n'est pas une monnaie. Mais bon, avec un blason. Voilà, un bouton blason. Voilà. Bon, je continue. Bon, et bien voilà, dans un trou d'une bonne quinzaine, mon deuxième plan, poids, pardon. Je vais augmenter la quantité de poids que j'ai et peut-être remplir une collection. Il est un peu plus gros que celui que j'ai déjà trouvé. Voilà. Bon, bah allez. C'est une belle trou règle. Je continue. Bon, juste après mon plomb là, ça a sonné. C'était pareil que le plomb. Ça faisait des sonneries à tout va, dans tous sens. Ça sonnait une fois bien, une fois pas bien, une fois alu, une fois ferreux. C'est chiant, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, c'est une trouvaille. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Je pencherai pour un pendentif, mais je ne sais pas. Tout l'air d'être ça. Je vais le nettoyer. Allez, je continue. 2 2 3 1 2 2 2 Sous-titrage FR ?